Musique Contrairement aux idées reçues, le béton est un matériau ancien dont l'usage remonte à la haute antiquité. Le béton ancien, c'est un béton qui se limite à la charge, gravier, poudre de ciment, poudre de chaux et eau. Il faut bien comprendre que le béton qu'on utilise aujourd'hui n'est plus tout à fait le même. Ce qui se passe à partir du 18e et du 19e, des jardiniers vont avoir l'idée d'utiliser ce béton pour faire des bacs et pour le rendre plus homogène et plus résistant, vont lui introduire du fil de fer, du grillage. Les ingénieurs vont se rendre compte très rapidement que l'association métal et béton apporte des caractéristiques mécaniques intéressantes. On va pouvoir franchir des espaces. L'exemple très simple, c'est la fenêtre. Le linteau de fenêtre, on peut couler des linteaux très longs et qui résistent à la flexion. On voit donc apparaître un nouveau matériau qui est le béton armé. C'est un matériau mixte qui associe à la fois le métal et le béton ancien. C'est un matériau qui va avoir une fortune extraordinaire dans le mouvement moderne pendant tout le 20e, puisque l'on va développer toute une technique de construction par ossature en utilisant ces capacités-là. Le matériau qu'on a ici, c'est évidemment ce matériau de béton armé. La grande qualité de ce matériau, c'est que c'est un matériau qui se moule. Quand on le fabrique, quand on commence à le préparer, c'est une pâte. Et cette pâte, elle est très souple et donc on peut lui donner des formes. Et l'usage que va en faire le corbusier, c'est évidemment le travailler un peu comme un sculpteur. C'est d'imaginer des formes qui seront évidemment, dont les charpentiers vont saisir pour fabriquer des coffrages. Et donc on va couler ce béton dans ces coffrages dans lesquels on aura évidemment mis en place des armatures. pour avoir ce béton armé.